Bonjour mes amis, aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser le tableau cosidynamique pour analyser cette table. Tout d'abord, nous avons ici préinitaire, donc pour le calculer, il suffit de faire égale la valeur de la filière des quantités étoiles préinitaires. Et j'active, et si je fais un double clic, j'ai immédiatement les valeurs ici. Maintenant, je vais analyser ça avec les dates, les valeurs des dates. Donc je fais insertion, tableau, tableau cosidynamique, choisi une nouvelle feuille, et on valide. Donc si on encoche les dates, j'ajoute, vous voyez, ils sont groupés immédiatement selon les années. Si j'ajoute produit, j'ajoute produit dans les colonnes. Et puis j'ajoute les quantités dans les valeurs. Je choisis ici analyse, tableau cosidynamique, sont groupés par année, si je fais clic droit à 10 aussi, cliquer, donc clic création, puis disposition de rapport, puis ce format tabulaire. Comme cette boîte de dialogue, pour remplir les cellules vides par des zéros, vous avez analyse, tableau cosidynamique, les options, vous pouvez choisir options, et ici disposition des mises en forme, dans le format, pour ici les vides affichés, par exemple, 0. Et on va laisser les vides se remplis par des zéros. Donc vous avez la colonne A, on met les données A dans la colonne B, puis les données B dans le colonne B. Donc nous avons les données des variables A et B et C dans les colonnes B, C, D. Et ça c'est le total de ce jour-là, on vient de cette date-là. Mais c'est pour que vous voulez grouper ça, donc on fait un clic droit, grouper, et vous voyez ici, vous avez ici les mois, si je fais les mois, si je fais OK, voilà vous avez les mois. Mais attention, ce sont les mois de toutes les années, donc on fait clic droit, grouper, comme vous faites mois, c'est bien d'ajouter années. Et voilà, vous avez les années, puis les mois, c'est comme les années, les sommes mensuelles, pour remplir ces données-là, vous avez création, dans disposition, vous avez répété toutes les étiquettes d'éléments. Voilà, vous avez dans 2010, 2011, etc., etc. Et pour avoir juste un aperçu, vous pouvez cliquer sur ce bouton-là. Et voilà, vous avez le total par année. Ça, c'est pas moi. Je fais un clic droit. Grouper. Vous pouvez changer ici, au lieu d'avoir moi, vous pouvez avoir trimestre. Et vous validez. Et voilà, vous avez les années par, total par année, et par trimestre. Si vous faites clic droit, un fichier SD100, vous pouvez changer ici, année, vous pouvez le mettre dans les filtres. Et voilà, vous avez les années ici. Et vous avez les données correspondantes par trimestre. Fermez cette boîte de dialogue. Ça, c'est pour la somme des quantités. Ça, c'est la somme des quantités. Vous pouvez changer le style de table, dans analyse, bien sûr, vous avez plusieurs styles ici. Et vous pouvez faire style correspondant à votre analyse. Prends cet exemple-là. Maintenant, supposons qu'au lieu de vouloir faire la somme des quantités, on veut la valeur moyenne par quantité. Donc, on fait clic droit. Donnez le mail ici. Synthétiser pour vous prendre la moyenne. Mais comme vous voyez, on n'a pas changé le format des nombres. On fait clic droit. Format des nombres. On prend nombre. On prend 2,0. Et on valide. Merci pour votre attention. Si vous êtes en situation, c'est l'explication pour recevoir une vidéo délégable. Sous-titrage Société Radio-Canada